... Je suis violoniste toutiste et j'appartiens au groupe des seconds violons. Nous avons souvent la même mélodie que les premiers violons. Parfois, notre mélodie est à l'octave inférieure, c'est-à-dire qu'on suit les premiers de manière parallèle. On les soutient au niveau intonation, par exemple, pour leur permettre de briller. Et puis, parfois, on a une ligne mélodique qui est plus en contre-champ, c'est-à-dire que notre mélodie vient frôler, un petit peu voguer en dessous de la mélodie aiguë des premiers violons. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, parce qu'au niveau harmonique, c'est très riche. Et voilà, ça, c'est un peu le rôle des seconds violons. Ce qui m'a le plus marquée, c'est la découverte de Wagner, particulièrement Tristan et Iseux. Ce sont des grandes phrases qu'il faut soutenir, un peu comme des chanteurs. Ce qui me touche, c'est vraiment la musique en général de Tristan, mais aussi le fait de le jouer, parce que violonistiquement, c'est très bien écrit, ce sont des partitions très riches. Puccini, pour moi, c'est l'art de décrire au niveau sonore toutes les émotions. Tout est poignant, c'est des belles mélodies, on ne s'ennuie jamais. Pour moi, c'est une musique magnifique. C'est un moment où l'orchestre est seul, c'est l'interlude. On vient d'apprendre que Sir Angelica, elle a appris que son fils était mort, et elle passe sa vie à attendre de ses nouvelles, puis elle vient d'apprendre qu'il est mort. Et donc ce passage, pour moi, décrit tellement tout ce que Puccini nous raconte, c'est-à-dire qu'il y a l'espoir, ses poignances, il y a la souffrance, il y a le déchirement, et puis la résinance à la fin. Pour moi, ça décrit tellement tout ça, et c'est un plaisir de jouer ça. C'est justement un contre-champ des seconds violons. On a tous dans le groupe beaucoup de plaisir à prendre la parole à ce moment-là, parce que les premiers violons ont la mélodie qui est assez simple dans l'aiguë à ce moment-là. Et nous, on vient renforcer ça avec notre chant. C'est magnifique. C'est vrai que dans La Fosse, l'orchestre a aussi une grande qualité, c'est sa souplesse. C'est-à-dire qu'on est obnubilé par les chanteurs. C'est-à-dire qu'on joue et on a les oreilles qui sont derrière nous. Enfin, on a les oreilles portées sur la scène non-stop. Donc, on s'adapte continuellement aux chanteurs. Et ça, c'est, je crois, une grande qualité de l'orchestre. Je mange toujours un petit carré de chocolat noir avant d'entrer sur scène. Et puis, quelque chose de très personnel, mais je plonge souvent mon regard dans mon étui de violon. J'ai la photo de mon papa qui est parti un peu trop tôt. Et voilà, ça me donne de la force avant de rentrer sur scène. Je sais qui me regarde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?